Bonjour à tous chers auditeurs, très heureux de vous retrouver en direct et en public comme tous les matins dans La Bonheur avec une joyeuse bande que je vous présente tout de suite. Il y a Liane Folli avec nous ce matin, bonjour, Charlotte Desjorges, avec nous également Patrice Carmouz, Régis Maillot, nous retrouvons Eric Dussard et puis Raphaël que vous avez entendu parce qu'elle joue la mère Noël ce matin. Oui, j'adore ce rôle, bonjour à tous. Vous avez pas des chocolats à faire gagner aussi ? Si, mais tout à l'heure, avec le jeu de Régis, le jeu. C'est pas le jour pour vous. Non, j'ai malade, mais des chocolats. On gagne plein de choses sur RTL. C'est des choses auxquelles il ne faut pas penser. Oui, je ne veux pas y penser. Allez, présentez-nous vos invités quand même. Oui, vous avez raison. Les stars de la chanson n'ont aucun secret pour lui tant qu'il est devenu leur ami, leur confident, voire leur accoucheur. Elle est incollable sur les personnages illustres du passé, les grands héros de l'histoire de France, même s'ils ont pour certains été des héros pointés, avec une passion jamais démentie pour la petite histoire secrète, l'anecdote croustillante et un goût assumé pour la nécrophilie. C'est vrai, elle adore les os et les restes. Elle l'adore, vous voyez. Entre cet animateur populaire bien connu des auditeurs de RTL et franchissant à la télévision un grand saut dans l'histoire, en quittant la télé des jeunes M6 pour accompagner leurs aînés tous les midis sur France 3, et cette tête chercheuse qui n'aime rien tant que raconter des histoires, c'est un attelage étonnant qui anime l'antenne de RTL tous les dimanches de 13h30 à 14h30. Ils en ont tiré un livre, le grand quiz de l'histoire de France chez la TES. Avec nous ce matin, Laurent Boyer et Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour à tous les deux. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.